Cet épisode vous est présenté avec la participation de l'agence de référencement Yakama. Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Référencement, le podcast qui parle de référencement. Une fois de plus, je suis à Ketari avec deux acolytes référenceurs pour vous parler de Google, pour changer. Et qu'est-ce que je vais vous dire, qu'est-ce que nous allons vous dire sur Google ? On va aborder la vision de, si on était Google, qu'est-ce qu'on ferait en 2015 ? Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'on ferait pour embêter les référenceurs, bien sûr, non. Qu'est-ce qu'on ferait tout en étant cool, tout en étant note débile. Alors messieurs, bonjour. Je vous laisse vous présenter. Alors on va commencer à bâtir, on va commencer par Alan. Salut Alan. Bonjour, alors Alan, plus connu sous le nom de Kladix. Je traîne dans les SEO camps pour pouvoir me voir, j'aime m'envers la machine à café, j'aime le référencement, j'aime les sites web, j'adore les nouvelles technologies. Ok, et tu as une magnifique caméra, tu es mon assistant caméraman aujourd'hui. Merci. Caméraman basque. Caméraman basque, oh yeah. Rémi, Rémi, salut. Bonjour. Alors moi je suis... Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. C'est un peu alcool qu'anonyme là. Les SEO anonymes. Et bien moi je suis consultant SEO et je travaille dans une agence. Et bien moi je suis un accro au web sémantique, au business intelligent. D'accord. Rien de plus c'est la même si tu es là, je ne suis pas. D'accord. Et donc, alors, pour rentrer dans le but du sujet, Google directement en 2015. Qu'est-ce que tu en penses de Google en 2015 ? Web sémantique. Web sémantique à fond en fond, toi tu mises tout en ligne sur le web sémantique. Ouais, et puis Big Data et... Mais c'est-à-dire, alors web sémantique, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le web sémantique ? Le web sémantique, c'est le langage, le langage interprété par les moteurs de recherche. Donc c'est l'interprétation ? L'interprétation des mots. Pour leur donner du sens ? Pour leur donner du sens sur les moteurs de recherche. Aussi simple que ça. On va leur taper une roue de voiture. Le moteur va comprendre que c'est un mot qui veut dire roue, voiture. Mais de plus en plus, le moteur de recherche va comprendre qu'il s'agit bien d'une roue de voiture. Donc l'objet voiture qui est une roue. D'accord. Et je pense sincèrement que le web sémantique va être de plus en plus interprété. De plus en plus, les gens posent de réelles questions sur les moteurs de recherche. En toutes lettres, directement ? Oui, oui, oui. Et donc du coup, l'interprétation va être vraiment prise en compte, je pense. Elle commence. Ce n'est pas encore ça. Elle va vraiment être prise en compte, je pense, dans les années à venir. Je ne dirais pas 2015. Mais ça ne saurait tarder. Ne serait-ce qu'avec leur super outil Google, OK Google, où les personnes posent réellement leurs questions et ont leurs réponses limite dans le temps. Et alors justement, est-ce que tu ne crois pas qu'avec tout ce qui est maintenant l'utilisation du portable ? Les gens posent directement, comme tu dis, soit à Siri, soit directement à Google Now. Ça, pour toi, tu sens que c'est quelque chose qui est capable de se développer et d'arriver jusque sur l'ordinateur fixe ? Ou ça va être limité uniquement au mobile, à la mobilité ? Étant donné que de plus en plus d'ordinateurs se portent vers le tactile, comme le truc de Windows, là. Surface ? Ouais, voilà. Bon, je pense sincèrement que les gens vont être tentés à avoir une surcouche de logiciels qui fait qu'au final, ils vont avoir un semblant de tablette et du coup, ça ne va plus être un ordinateur comme on a eu dans les époques précédentes. D'accord. Du coup, il y a un ordinateur qui interprète la plupart des choses, on va tirer. D'accord, ok. Donc toi, c'est essentiellement web sémantique. Alan ? Ce web sémantique, j'ajouterais par contre, ça va se faire un peu au détriment des SEO, dans le sens où il y a de plus en plus de chances qu'à terme, Google s'approprie nos sites et nos réponses. C'est-à-dire quand on va taper une roue, Google va directement donner la conception d'une roue dans sa page de résultats avant même d'aller sur site. En affichant un snippet, ça fonctionne déjà pour les recettes. Voilà. Et là, ça va être problématique par contre pour nous, pour le site, pour amener les visiteurs plus que Google va s'approprier. Parce qu'il n'y a les pubs adwords, maintenant, il y a les snippets de Google, ça commence à faire pour la ligne de flotté long et l'affichage. Ouais, ça commence à être chaud. Pour ceux qui ne captent pas bien ce dont on est en train de parler, c'est tout ce qui, quand vous faites une recherche sur Google, tout ce qui s'affiche directement sur votre écran sans que vous ayez à descendre avec le petit ascenseur. Ça va ? Ouais, attends, je regarde. Web sémantique, donc pour toi ? Ça va être un nutriment parce que voilà, Google va fournir directement les réponses, qui va voler sur nos contenus et l'utilisateur n'a plus besoin d'aller sur nos sites. comme quand on cherche maintenant un film, un cinéma, un film ou cinéma, on a directement les acteurs, tout ça, on n'a pas besoin d'aller sur Wikipédia ou le ciné. Et ça va être pareil pour l'ensemble des sites. Mais alors, mais alors du coup, tu ne penses pas qu'une des solutions, ça va être de, par exemple, de proposer ne serait-ce qu'une partie de ton contenu au moteur, de manière à ce qu'il, enfin suffisamment de contenu pour qu'il t'indexe et puis tu réserves… Ça va se faire tout seul avec les micro-data et tout ça, ça va se faire tout seul. On n'aura même pas à s'adapter, c'est le moteur qui s'adapte à notre manière de travailler et qui va faire le nécessaire. Donc ce sera à nous de donner les infos, comment dire, sous forme de synopsis pour que les utilisateurs aient après envie d'aller sur le site pour avoir la suite des infos. D'accord. Comme par exemple quand on trouve les tests de produits, par exemple sur ZDNet, ZeroNet, où il y a un test en plusieurs pages où il y a suivant, suivant, suivant. La Google ne peut pas afficher plusieurs pages, donc il va automatiquement faire un petit synopsis et après, à nous de convaincre l'utilisateur que nos informations sont intéressantes. Ils vont venir… Ben, une petite tips, mais c'est vrai que ça peut être dangereux, ça serait de mettre un début de texte, cliquer sur « vous voulez voir la suite » et puis de mettre le texte en « non-index » voilà. Mais après, pour le référencement, ce n'est pas tard, quoi. D'accord. Il faudra évoluer, quoi. Il faudra évoluer, il faudra trouver encore des tips pour contourner le géant, quoi. Qu'est-ce que vous voyez d'autre à part le web sémantique pour 2017 ? 2015, 2016, 2017. Alors moi, je vois beaucoup de grosses évolutions que les gens n'ont pas encore appréhendé. C'est la gestion des données utilisateurs. C'est-à-dire que quand on va reprendre l'histoire un peu. Google, au début, c'était un annuaire. Donc, il s'est basé sur les descriptions pour proposer les sites. Après, quand il a commencé à évoluer, il a pris en compte les MetaTitles, MetaDesk. Quand les gens ont commencé à tricher, ils ont pris en compte le contenu. Quand les gens ont commencé à tricher sur le contenu, ils ont pris en compte les sites d'origine, les liens, le composant sémantique. Et basé là-dessus, ils arrivent à donner des réponses de plus en plus pertinentes. Maintenant, avec le temps, ils vont prendre en compte les utilisateurs, comme ils commencent déjà avec Chrome. C'est-à-dire voir comment les gens utilisent le site, s'ils répondent bien aux demandes des utilisateurs. Et donc, dans le futur, la prise en compte des utilisateurs va encore prendre une grosse étape. Puisqu'on va pouvoir prendre en compte, avec la forme multidisplay, les téléphones portables, les ordinateurs, les préférences de chacun. Pour aller au point de, par exemple, est-ce que ce restaurant-là est bon ? Oui, il est bon, parce qu'on voit beaucoup d'utilisateurs qui sont sur Android, qui se rendent physiquement sur le restaurant, grâce à la géolocalisation de leur téléphone. Donc, on va prendre en compte vraiment la masse d'informations des utilisateurs pour définir la qualité d'un site. Ce ne sera plus le contenu, comme on dit, parce que le contenu, ce sera juste une vitrine. Mais ce sera la réaction des utilisateurs dans la réalité. Est-ce que les gens vont régulièrement à un tel endroit touristique ? Par exemple, on va prendre la tour Eiffel. Il y a des millions d'utilisateurs qui vont à la tour Eiffel. Donc, s'il y a le site officiel de la tour Eiffel, automatiquement, il va être mis en avance sur la tour Eiffel. Et il va prendre vraiment en compte chaque élément, toutes les données qu'on envoient en gros semaines. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que Google a une vision vachement long terme qui a mis en place depuis un moment, avec Chrome, avec Android, donc le déploiement du système sur tous les téléphones. C'est une sorte d'analyse comportementale, puisque Google a sorti son navigateur, mais il ne faut pas se leurrer. Je dirais que son navigateur ne sert que juste à tracer les données, les préférences, les comportements. En tout cas, dans Analytics, tu peux l'aspect comportement, on peut le mettre en relation sur Analytics, savoir si la personne, c'est un homme, c'est une femme, son âge, ce qu'elle aime. Toutes les données sont transmises. Et même, je n'ai pas fait le test, mais même les données de Facebook pourraient être transmises, les likes et tout ça. Enfin, je pense. Donc du coup, ne serait-ce que la géolocalisation, comme tu disais, plus les préférences comportementales, on peut définir un profil complet et être amené à faire vendre, comme tu disais l'autre jour, à un produit, à quelqu'un qui ne le pensait même pas. On peut définir déjà avec les données que l'on trouve dans les différents régimes, même AdSense, quand on cherche un peu, on peut déjà pas mal définir des critères. C'est-à-dire que grâce à ce qui est stocké par Google, par Google Plus Gmail, quand on est inscrit automatiquement, Google peut savoir le nombre d'appareils, d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo, de téléphones portables. Est-ce que vous avez un iPhone 6 ou un petit Wikio ? Enfin, il sait déjà, grâce à ça, le budget que chacun possède. C'est un petit devis. Où est-ce qu'il travaille ? Est-ce qu'il prend souvent l'avion ? Est-ce qu'il va souvent à l'étranger ? Et grâce à ça, déjà, on peut déjà calquer la personne, savoir quelle tranche d'âge, quel argent possède, quelles sont ses habitudes de consommation. Ce qui veut dire qu'à terme, dans le référencement, on va pouvoir même pousser le vice à dire, tiens, on va arriver en été, c'est le mois de juin, la personne est quelqu'un qui voyage beaucoup, elle a de l'argent, on va pouvoir lui privilégier tel ou tel site qui a un meilleur rendement en transformation pour la vente de voyage, de tourisme. Donc, le comportemental va vraiment prendre une importance capitale dans le référencement. Neuro-web-marketing, le mot est lâché ! Le mot est lâché ! Ben oui, on connaît le neuro-marketing, on l'a tous appris en cours, enfin, pour ceux qui sont dans le marketing. Maintenant, on va sur le neuro-web-marketing avec l'aspect comportemental, Facebook, Google+, etc. Alors, attends, 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 parce que moi, t'as lâché le mot Google+, concrètement, Google ferme ou pas Google+, en 2015, ou abandonne massivement ? Moi, je m'en sers que pour mettre des puissins comme un gros porte ! Non, mais pas ça ! Ah bah si, forcément ! Google+, va continuer d'exister, mais sous une forme annexe, c'est-à-dire que sous l'appellation Google+, c'est ni plus ni moins une manière de t'obliger d'être abonné au service Google, pour pouvoir faire justement cette fameuse régie d'informations, de big data, sur toi et tes habitudes de consommation et tout ça. Google+, Gmail, tout est confondé, la preuve, aujourd'hui, quand on est inscrit à l'un, on est automatiquement inscrit à tout le reste. Donc, ça ne sera peut-être pas Google+, dans le sens réseau social, mais Google+, dans le sens ton numéro d'immatriculation au sein de Google avec toutes tes données. Ça sera plus ça ! D'accord ! Ok, ça marche ! Les projets annexes de Google avec les fameux ballons-sondes ou la Google Car, c'est quelque chose qui vous enchante ? C'est quelque chose que vous attendez ? Que vous craignez ? En notion de SEO ou en notion de geek ? SEO, on s'en balance ! SEO, on s'en balance, d'accord ! Geek, ça va être fun ! On s'y intéresse, mais après, pour le moment, c'est pas… enfin, pour ma part, c'est… voilà, on s'y intéresse. Moi, je lis les articles, mais je ne vais pas de là être… D'accord ! T'imagines, si tu mettais de l'AdSense sur Google Car, ça veut dire que tu pourrais forcer sur un trajet de Biarritz à Paris à l'arrêter à tel endroit pour acheter… Ça pourrait être sympa, ça ! Ça pourrait être sympa, mais c'est… Google Car ! C'est peut-être ça, le futur, c'est le futur, le référencement, référencement… Je suis référenceur pour Google Car ! C'est moi le premier référenceur au monde sur Google Car ! Voilà ! Je t'envite, le nom de domaine ! Donc, tu dois t'arrêter à tel endroit pour manger tel aliment, parce que t'as habitué de manger ça… Enfin, ça pourrait être ça ! Voilà, c'est ce qu'on a misé ! On va se retrouver dans les films de science-fiction ! En 2015, ce qui risque le plus, on va dire, c'est l'aspect négatif SEO. Ça va être de plus en plus utilisé… Oui ! Pour la simple raison… Ça n'existe pas, hein ! Oui, oui ! Officiellement ! On va dire que, comme le jus passe d'une page à une autre en 301, toutes les pénalisations également… Maintenant, ouais ! Donc, du coup… Il va y avoir… Il va y avoir un gros, gros risque… Que les gens fassent un petit peu ce qu'ils veulent sur… Genre, le concurrent, il me casse les pieds… Vas-y, bah, je le vire, quoi ! En plus, le gros problème, c'est… Comme à l'heure actuelle, il y a déjà des sites qui se font hacker… Et une demande de rançon… On vous libère votre site, jamais vous payez tant de bitcoin ! Ouais ! Qu'est-ce qui va se passer aussi ? C'est… Des entreprises vont s'amuser à créer des centaines de sites pourris… Qui vont vous rediriger en 301, qui seront à fond pénalisés pour faire tomber les sites… Et qui vont dire… Si jamais vous payez pas votre rançon, on retire pas les 301… Est-ce qu'il y aura des chances que ça apparaisse aussi… Malheureusement ! Et ça, on est bien d'accord, ça, par la loi… Ah oui ! C'est illégal ! C'est complètement illégal ! C'est totalement illégal ! Mais le problème, c'est que… Si c'est quelqu'un qui se trouve au Bangladesh… Ou en Asie, en Russie… Qu'est-ce que tu veux faire ? Il n'y a pas quelque chose… Et puis, pour le détecter, c'est pas… Presque impossible, on va dire… Tu as intérêt d'avoir une bonne observation, connaître tes produits… Disons quoi ? Et bien connaître ces sites sur lesquels on travaille… Enfin, tu travailles… Et pour le client lambda qui n'aura pas une bonne web agency qui l'accompagne… Elle ne saura pas comment réagir… Comment, par exemple, régler dans un HT Access pour empêcher les 301… Pour refaire une contre-direction pour protéger… Enfin, tout ça… Et beaucoup de sites d'entreprises qui ne sont pas bien accompagnés… Ils risquent de morfler là… Ben messieurs, merci beaucoup… On va arrêter là… Ben écoutez, je vous donne rendez-vous pour un dernier épisode… C'est vite… Genre dans 3 minutes pour nous… Mais pour vous, pour un petit peu plus longtemps… Ben écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire… A laisser 5 étoiles sur iTunes… Et puis voilà… Et puis à envoyer des petits mails… Ou à liker, à suivre nos invités… Rémy, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur ma veille… Sur Twitter… Ma underscore veille… Ok, merci Alan… Au Pays Basque… Vers l'océan… D'accord, ok… Vers l'océan… Facile à trouver… Et sur Twitter, c'est ? Cladix avec 3 X… Il y en a un qui m'a volé mon Cladix avec un seul X… Et moi, il y en a un qui m'a volé ma veille tout entaché… Ohlala… Appel au voleur, appel au voleur… On va lancer un contrat… Wanted… Wanted… Bon… Merci à tous… Et je vous dis à ciao… A bientôt… Salut… Salut… Ciao, bye… Salut… 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 Dans ce podcast, je donne des infos exclusives sur Xapfun et comment il fait de l'aquaponais… On l'a tracé avec son androïd… Ouais… Ouais… On fait du trace… Du trace route… On sait même ses habitudes d'habits quand tu vas faire son aquaponais… Son string borat… Tout… On sait tout… Sur toi… Les backlinks, c'est comme du Viagra… T'en prends un peu, c'est bien, ça te booste… Mais quand t'en prends trop, après t'es coincé, t'es bien emmerdé… Ouais… Ouais…